Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Les perfections de Saint-Joseph sont nombreuses, on ne les médite pas assez. Même quand on aime Saint-Joseph, même quand on a une dévotion pour lui, je crois qu'on se limite assez facilement à dire « Oh, il avait le cœur chaste, oh oui, il était grand, un grand saint », et puis voilà. On ne sait pas très bien ce qui fait sa grandeur. On se limite à son mariage et à sa paternité sur l'enfant Jésus, ce qui n'est pas rien, ce qui est effectivement le centre de tout, mais ce qui montre aussi qu'on ne sait pas très bien quoi dire de plus. Vous le savez, la tradition de la dévotion à Saint-Joseph nous donne de nombreux textes, de grands saints, de nombreuses méditations sur les perfections de Joseph, à commencer par sa pureté, par exemple. Quand on dit « Joseph, terreur des démons », on ne fait pas référence à un exorcisme. Pour nous, la terreur des démons, ce n'est pas de répillot ou des gens qui ont autorité pour chasser les démons. Saint-Joseph n'a pas vécu cela, en tout cas pas à notre connaissance. Ce titre lui vient de sa pureté. Sa pureté est si éclatante, son intégrité est tellement authentique et profonde que les démons ne supportent pas une telle intensité de lumière spirituelle et s'enfuient. Quand Joseph arrive, la lumière du Christ arrive et les démons s'en vont d'eux-mêmes. Bref, ce n'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. On connaît son cœur chaste, on connaît sa sagesse et son intelligence qui lui ont permis d'instruire le Verbe incarné. On connaît la noblesse de son cœur et son ascendance davidique, etc. Eh bien, il me semble que si on prenait le temps de faire la liste de toutes ces vertus et de les étudier les unes par rapport aux autres, on verrait facilement que le fondement est l'humilité de Saint-Joseph. Et j'insiste sur ce point parce que pour nous, justement, l'humilité et la grandeur ne vont pas ensemble, ce qui est vrai mais ce que nous comprenons mal, parce que nous ignorons la grandeur de la petitesse. Pour nous, la petitesse est une restriction ou un défaut. On s'imagine que l'humilité, c'est être mécontent de soi. Oh bah oui, j'étais le défaut. J'aimerais être autrement, mais j'accepte de n'être que comme ça. Je suis humble. Bah non, c'est pas encore ça l'humilité. Parce que l'humilité ne nous concerne pas directement. C'est-à-dire ne procède pas d'un regard sur nous-mêmes. L'humilité ne procède pas d'un regard sur soi. Elle est la capacité à voir Dieu comme il est. Et quand on voit Dieu comme il est, on aime sa volonté plus que la sienne propre. Et c'est pourquoi Saint Joseph ne discute pas. Parce qu'il contemple Dieu en sa transcendance. Il le voit comme le plus grand que tout. Comme l'origine, la source, le créateur. Il le voit comme il est. Et quand on a ce regard-là, alors les choses se mettent en place. Car l'amour de sa volonté nous donne aussi l'intelligence de sa volonté, la compréhension de ses desseins. Pour autant qu'un esprit humain puisse les pénétrer. Ce qui veut dire que plus on perçoit l'abîme qui sépare l'homme de Dieu, plus on est humble. Plus on est humble, plus on devient intelligent du mystère de Dieu, plus on aime la volonté de Dieu, plus on est grand sainteté. Grand sainteté, ça veut dire petit comme Dieu. Car la grandeur de Dieu est dans sa petitesse. Et ce mouvement-là, on l'observe en Jésus lui-même. Vous vous souvenez comment dans l'évangile, il est dans une grande prière de louange, une exultation qui lui fait lever les yeux vers le ciel et bénir le Père. Béni sois-tu parce que tu as caché aux savants, à ceux qui ont la connaissance des sciences de l'homme, mais tu l'as révélé aux tout-petits. Vous voyez qu'il n'y a pas une opposition entre les gens qui sont cultivés, les sachants et les ignorants. Il y a une opposition entre ce que l'homme connaît de lui-même par lui-même et les petits, c'est-à-dire les humbles, c'est-à-dire ceux qui ont l'intelligence du cœur de Dieu, ceux qui comprennent les affaires de l'amour, l'amour avec un grand A. Donc quand on dit Joseph est juste, on dit Joseph est intelligent, la justice, la sagesse, l'intelligence, c'est la même notion biblique, mais on définit Joseph comme étant un homme humble. En ce mercredi, demandons-lui de nous apprendre à regarder Jésus comme il le regardait, c'est-à-dire à voir Dieu tel qu'il est. Nous grandirons alors dans l'humilité qui est celle de Joseph et qui est celle de Marie aussi, car frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare, Alléluia.